La compagnie Gambalo, la foire du livre de Bruxelles, l'ADP en coproduction et avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Xara et la CAP, présente Biais d'écrit. Deuxième épisode, texte lu par Laurent Deneyer. Patrick Delperdange propose cette consigne. La nuit était tombée. Dans l'avenue déserte, un vent glacé éparpillait les feuilles mortes. J'ai entendu les pas de Carole derrière moi. « Tu crois que c'est vraiment une bonne idée ? » J'ai jeté un coup d'œil vers le fond de la rue, là où se trouvait la maison. Ses fenêtres étaient noires et on avait l'impression qu'elle avait été abandonnée depuis plusieurs années. Je me suis arrêté devant la bâtisse. Après quoi, j'ai poussé la porte et c'est alors, incarcéré à la prison d'Andenne, quatre hommes répondent. J'ai poussé la porte et c'est alors que j'ai vu un couloir, vide. Je me dirige vers la porte de gauche et là je vois une grande pièce avec une superbe cheminée en coin. Malgré toutes ces années, cette cheminée est toujours aussi belle. Tout à coup, j'entends du bruit à l'étage. Me voilà un peu surpris et je me demande si la maison est hantée ou pas. Mais je prends mon courage à deux mains et je me dirige vers l'escalier. Je monte les marches, une à une. Mais j'entends toujours ce bruit. Je visite toutes les chambres. Rien. Mais je vois une porte, entre-ouverte. Je me dirige vers celle-ci. La porte s'ouvre, je suis surpris. Deux chiens passent à toute vitesse. Tout cela pour deux chiens. J'ai poussé la porte et c'est alors que je suis rentré dans la belle demeure pour la visiter. J'ai vu des toiles d'araignées. Je suis monté par l'escalier. J'aperçus une silhouette au-dessus des marches qui me dit de la suivre. Carole me dit le contraire. Je lui réponds, fais-moi confiance. Il n'y a aucun obstacle qui me fait peur. Tout à coup, la silhouette disparut devant nos yeux. Nous visitâmes les chambres. J'étais étonné que la chambre était bien rangée après tant d'années. Nous pensions que la maison appartenait à une grande dame riche. Carole vit par terre un papier. Elle le ramassa. C'était un certificat médical pour dépression. J'ai vu, par après, un autre bout de papier sur la table de nuit. C'était un avis de recherche pour ses enfants et son mari. J'ai poussé la porte et c'est alors que Carole me dit d'aller nous promener. On regarde la maison ensemble. Puis, j'ai parlé du milieu carcéral. Je lui explique les problèmes de la prison avec les chefs, les détenus et autre chose. Lundi, j'ai demandé du papier toilette à l'équipe père. Les chefs ont dit qu'il n'y en avait pas. Et l'équipe impère, le lendemain, m'a dit qu'il y en avait. Pareil avec la vidéoconférence. Il y a un problème. J'ai poussé la porte et j'ai retiré mon manteau. J'ai demandé à Carole de me suivre. La maison était vétuste et vieillotte. J'ai commencé par la cuisine qui datait des années 20, composée de vieux meubles en chaîne et d'une vieille vasque de porcelaine rectangulaire. Ne sachant pas où se trouvait Carole, je me mis à l'appeler. Je l'ai rejoint dans ce qui me semblait être le salon. Carole me fit constater qu'il y avait une très vieille photographie dans de vieux cadres ronds. On pouvait distinguer un couple enlacé. Nous aurions pu croire à une photo de mariage. Nous continuâmes la visite, nous séparant de quelques mètres. Soudain, Carole poussa un cri. Je me précipitais vers elle. Je constatais aussi avec horreur le cadavre de ce qui me semblait être un homme âgé.